Rack numéro 5 On sait rien moi C'est pas chier Générique C'est tout de suite Coupé Coupé tout Bonjour tout le monde Bienvenue sur Villebrequin Aujourd'hui Il fait froid Rack Alors il fait un froid de canard Comme on dit Vous nous avez posé des questions Et aujourd'hui nous allons y répondre Notamment la belle question qui est dans le titre Que se passe-t-il Lorsque l'on coupe le moteur en roulant C'est très intéressant Et on y répondra dans cette vidéo Mais avant Quelques autres menus questions Bah oui parce qu'il faut être un peu marketing C'est-à-dire qu'on va pas la mettre tout de suite Sinon vous allez quitter la vidéo après Bah oui on veut plus de watch time Et après zéro vue Et zéro argent Et on va pas payer la Rolls-Bahamas sans argent Mais on va pas la mettre à la fin non plus Parce qu'on sait que vous allez aller directement à la fin Donc on va la cacher Qu'est-ce qu'on est malheur Et en plus en vrai on répond à votre question en testant vraiment Et oui donc abonnez-vous à la chaîne Et on va sur notre Instagram Adve Broca On va attendre dans les questionnettes Première question donc en général en fait La question la plus likée Mais là c'est est-ce que la mère de Sylvain Là on est plus sur une question de l'ordre de la FAQ Sylvain et Pierre faites-nous l'historique En entier de toutes les voitures que vous ayez possédé Précisé c'est un ordre Putain j'enchaîne C'est Harry qui pose cette question Très ordonnantif déjà Calmez-vous J'ai eu un Tiguan Un Land Rover Discovery Et un Range Rover Sport du coup À chaque fois avec un moteur diesel à chier À chaque fois avec un gros moteur diesel J'ai eu plus de caisse mais des caisses plus pourrie que ça J'ai commencé sur la 106 Cabriolet Qu'on voit dans le tout premier épisode Enfin 106 Cabriolet Quand je l'ai acheté elle était pas à Cabriolet Après je suis passé sur une Saxo VTS 16V Excellente caisse Après je l'ai vendu pour acheter un Boxster Parce que j'avais bien travaillé Que j'ai vendu parce que j'avais plus de thunes Pour m'acheter une ZX Alite 9D La rouge qu'on voit dans un essai Après j'ai eu la 535D qu'on voit dans un essai aussi Finalement Et après ça j'ai eu des voitures de fonction Golf 7 Sport Van 2 litres TDI 150 Qui était une sacrée merde Mais bon ça allait Après j'ai eu une Passat SW J'ai eu une Audi A4 de fonction Où on a bien rigolé avec Ouais 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 Ca c'était chouette chez Bosch Il te donnait un budget et une liste de voitures Et tu choisissais ce que tu voulais Et tu pouvais même choisir tes options Et comme dedans il y avait l'Audi A4 Je me suis dit ouais c'est cool Et il y avait la boîte auto Et le moteur de 150 et moi ça m'allait Par contre c'était la business de l'enfer En fait c'est soit t'avais un bon moteur Enfin un meilleur moteur Donc TDI 150 c'était cool Toi t'avais un 110 voire moins Mais avec une belle voiture bien optionnée Belle finition tu vois alors là Et moi le choix était vite fait Tant qu'à rouler 60 000 par an J'aurais voulu en avoir un peu sous le pied droit C'était chouette Du coup j'étais parti là-dessus Et elle était si peu optionnée C'est un scandale hein Elle était immonde Nicolas Les sièges tissus dégueu J'avais des gens t'en sais sur une Audi A4 neuve Pas le pack lumineux dedans J'avais à peine le GPS Du coup on peut dire que T'avais une version sport C'était la version Lotus Edition Il y avait rien Je crois qu'elle passait sous la tonne 4 En poids officiel Donc genre 1 tonne 380 dans une Audi A4 Et elle marchait surprenamment bien Ah elle marchait vraiment bien Parce qu'on l'avait chronométrée à 2 dedans Vidéo à l'appui C'était à l'époque où on faisait des 0 à 100 en vidéo Elle faisait 7 secondes 9 A 2 dedans Pour 150 chevaux annoncés Il y avait une arnaque quelque part Mais du coup c'était chouette Elle marchait bien Elle était surprenante Et après j'ai été viré Viré de chez viré Et du coup je suis passé sur un standing un peu moins haut Parce que je suis passé sur un 807 de litre de vie La Passat Et l'Axantium Et le Z4M Putain ouais t'as juste oublié Mais oui je m'en sert tellement pas C'est vrai c'est fou ça Alors là j'ai une question de Kevin Otto La Doliprane sur 20 Si un Fiat Multipla se déplace à la vitesse de la lumière Ce qui va être le cas très bientôt Que se passe-t-il quand on allume les phares ? Et là ruiner le game Est-ce que tu projettes la lumière ? Elle revient Bah ça éclaire l'intérieur des phares Mais du coup tu prends ta lumière dedans Non mais non Et un laser ça fait mal Elle sort pas comme ça Un laser c'est de la matière Ca existe Donc est-ce que ça fait des trous à la place des phares ? Nan parce que là c'est peut-être pas des feux à laser dans le Multipla Qui te dit que ça va pas être des feux à laser maintenant qu'on est millionnaire Quelle voiture voulais-vous encore tester ? Une Chiron Toi vraiment ? C'est ça le problème c'est que là je dois pas choisir Je devais faire une blague J'ai dit chiron va pas faire chier non plus C'est vrai Il est relou lui Ah si y'en avait une ça serait la F40 Moi la Enzo F50 V12 Atmos boîte manuelle Ah ouais c'est Enzo On a une question de Predator Dragon Une fois à l'arrêt après un long trajet Question souvent posée Est-ce utile de laisser tourner un moteur pour le refroidir ? Et je dirais même mieux Est-ce que t'es obligé de faire comme tous les Kevin De donner le petit coup de gaz avant de couper Et là tu coupes Si oui s'il faut laisser tourner combien de temps ? Question très intéressante Predator Dragon J'ai envie de dire tout dépendra de votre voiture Alors la plupart du temps Lorsqu'on demande à laisser tourner une voiture pour refroidir un peu Ca concerne surtout le turbo Il y a une hélice à l'intérieur qui peut tourner à 100 000 tours minutes Et justement on en vient à ce que tu nous dis Tu vas couper la voiture et tu fais Au moment où tu coupes Tu arrêtes d'amorcer la pompe à huile Qui va venir lubrifier le palier du turbo Un palier c'est une sorte de pièce Qui va venir mettre de l'huile dessous sous pression Et donc un palier de turbo en fait Ne touche pas le métal sur lequel il repose Et du coup en théorie il n'y a jamais d'usure Quand c'est lubrifié c'est bon Quand c'est lubrifié c'est génial Je rappelle Mais est-ce qu'elle tourne à 100 000 tours minutes Tadaron ? Non mais moi je la fais tourner Lorsque vous coupez le moteur Ce système de lubrification s'arrête instantanément Résultat Si vous mettez un gros coup de gaz à charge de turbo Le turbo va monter à 100 000 ou 120 000 tours minutes Et au moment où vous allez couper Parce que ça touchera le métal Et oui ! En fait l'hélice elle va pas s'arrêter en une seconde Elle va continuer son élan Et elle va mettre jusqu'à une dizaine de secondes Pour reprendre une allure nulle voire très faible Résultat Pendant tout ce moment où elle est à super pleine charge Elle va venir se poser sur le métal et faire Voilà Sur les moteurs turbo Laissez tourner Alors il n'y a pas besoin de laisser tourner une journée Parce que je vois les gens qui se tournent une journée Sur un moteur turbo moderne Vous pouvez laisser tourner une dizaine de secondes Ça suffit Éviter simplement l'énorme coup de gaz en coupant juste après C'est jamais bon Parce que je me suis toujours demandé pourquoi les gens le faisaient Quelle est la croyance autour de ça ? Moi j'ai pas capté Parce qu'Anthony il le fait hein Je vais appeler Anthony Mais c'est euh... Anthony ! Pourquoi tu souffres dans les cartouches de Nintendo 64 ? Parce que t'as vu quelqu'un le faire Alors qu'en fait ça sert à rien Tiens je vais répondre à une question en attendant qu'il revienne Dédouard Caillard Bonjour Villebrequin Est-ce qu'on peut enlever le cache moteur ? Est-ce vraiment utile pour que le moteur chauffe moins ? Sachez que ce cache en plastique est extrêmement important C'est faux, ça sert à rien C'est juste esthétique Bon la vraie réponse du coup du coup de gaz Bah les gens le font C'est que pour les vieilles voitures De toute façon c'est pas du tout pour les voitures actuelles C'est parce qu'il restait trop d'essence dans les cylindres en fait Et donc que pour le prochain démarrage On voulait pas noyer le moteur Voilà donc en fait on brûlait le trop plein d'essence Avant de couper pour le redémarrage d'après Là par exemple il brûle les derniers grammes d'essence là tu vois C'est pour brûler monsieur l'agent Alors il y a Léo Motorbike qui nous dit Comptez-vous reprendre les essais comme les anciens formats de la 535D ? On adorerait mais c'est pas prévu Le format est cool mais c'est minimum 12h de tournage Et souvent c'est des bagnoles qu'on a pas aussi longtemps En fait c'est des voitures qu'on aurait jamais pu vous faire en essais Puisque tout simplement on les a à notre disposition Que genre 2h Les tournages d'essais c'est 2 jours Et donc en fait ça nous limiterait aux choses qu'on veut vous tourner Par exemple on aurait gardé les essais Pas de Testarossa Pas de Countach Pas de 200 vitralis Pas de Stratos Pas de Delta S4 A la base ça venait juste de la contrainte qu'on a pas la voiture longtemps Et il fallait quand même vous proposer une vidéo dessus Donc on verra Comme ça réponse qui répond à rien Nous avons Original Tiens qui nous pose la question Que se passerait-il si vous conduisiez une Formule 1 Bah c'est ça Attends on a perdu un truc Non mais c'est pas Attends Ah c'est la mienne J'ai même pas fait un tour en Formule 1 J'ai pété un truc Bordel de merde On a Somrax Qui nous dit Il se passe quoi si on met du kérosène dans un moteur essence Alors on va faire la distinction entre moteur essence et moteur diesel Je vais peut-être briser un mythe Le kérosène est en fait une sorte de dérivé du diesel C'est une sorte de gasoil Yes Lui au merguez tuning show Ca va être incroyable Est-ce que t'as vu il y a un fourreau Bah pour fourrer quoi J'ai pris le diamètre standard d'un manche à balai C'est pas un manche à balai sa frère C'est le prototype celui-là Ok 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 Donc je l'ai reçu j'ai dit Oh le trou il est trop petit Ah c'est vrai tu l'as dit ? Il est habitué au gros trou en fait c'est pour ça Nous avons la question très intéressante Que se passe-t-on Lorsque l'on coupe le contact en roulant Que se passe-t-on Oui que se passe-t-on Que se passe-t-on Que se passe-t-on C'est plus que ça hein C'est vrai que tu peux perdre des phares J'imagine que tu perds l'ABS aussi du coup ? Tu perds tout On perd surtout principalement l'assistance de freinage Alors ça freine toujours Même si t'appuies très fort Il va pas se passer grand chose Et il va vraiment falloir insister de ouf Pour que ça freine Il y a aussi un truc qu'on pense pas forcément C'est si tu retires la clé Alors là c'est le drame Parce que tu peux bloquer le volant avec le Neiman Bon vous me faites chier Je touche à rien Le Neiman là pour l'instant il est pas bloqué Si tu bouges un peu trop le volant Là Oui Non Non bah oui Non bah oui On a la réponse Ne le faites pas Ne le faites pas Si vous tournez le volant D'un centimètre Bon c'est bon ? Merci T'as compris ? J'ai compris moi Bon bah voilà C'est pas compliqué quand il y a des trucs à montrer on les montre Même nos couilles hein donc euh Non ? Pas ça ? Non quand même Un petit peu de dignité quand même Non pardon 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 J'étais persuadé moi je savais pas Que se passe-t-il quand on arrache la clé en roule ? Tu tiens fort là ? Ah je tiens très très fort là Ce n'est pas fonctionnel En fait on peut pas Voilà alors on va essayer dans une voiture récente Parce que vous l'avez demandé Ah ça y est Ah si couper Couper ? Ouais Ah oui couper Je peux repartir ? Si j'ai entendu les marais Et bah voilà C'est moins palpitant que prévu Alors moins palpitant parce que j'ai pas essayé de tourner Tu veux couper et tourner le volant ? Allez si tu veux Bah moi c'est pour toi Moi je m'en vends là Bah bon si hein Moi je pense pas parce que comme T'as du qui laisse hein Toi tu n'as pas de clé à intégrer A mon avis ça ne bloquera pas vu que la clé à l'intérieur Faudrait que tu la jettes par la fenêtre Donne moi la clé Elle est où ta clé ? Elle est là ? J'ai la clé du rover Alors attention il fonctionne Mais ça sert à rien en fait Ça se moquer les... Qu'est la... Euh... Euh... Le Kidam qui nous pose la question Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne Et nous dire comment fonctionne le frein moteur ? Euh... Attends j'éclaire la lanterne Le frein moteur c'est une question alors que beaucoup de gens ont posé en disant pourquoi ça se déclenche Je crois que ça se déclenche pas Pourtant c'est un phénomène physique qui est ultra basique Quand j'accélère j'injecte de l'essence ça va exploser ça va donner de la force Et le moteur en fait va garder son inertie Avec l'élan de la voiture la voiture devient motorisée et l'inertie elle est préservée dans les roues Et avec la gravité éventuellement l'inclinaison et le poids de la voiture La voiture va s'auto-inertifier Belle explication scientifique Comme tu jettes une boule de bowling dans une sente elle va accélérer Bah tu lui as donné la force au début et après c'est elle toute seule grâce à son inertie qui continue Bah une voiture c'est exactement pareil Et on peut se permettre d'injecter rien puisque du coup avec cet élan là C'est suffisamment puissant pour vaincre cette force de freinage qui est la compression Et donc en fait on peut se permettre de faire tourner le moteur sans rien Mais peut la vaincre plus ou moins du coup d'où l'intérêt du frein moteur Et si t'as suffisamment de force et bien ça te freine Alors attention néanmoins le frein moteur n'est pas invincible Je vais repasser une 1 ça va me faire freiner Le frein moteur je le précise n'abîme rien vous avez été très nombreux à le demander C'est même très bon Ça te fait faire des économies de plaquettes Ça s'économise éventuellement l'embrayage et surtout s'économise en consommation Chaque mètre en frein moteur est un mètre gratuit je le répète encore une fois Oui pour les 2-3 connards pas tout le temps sur les anciennes anciennes voitures Effectivement sur les voitures à carburateur ou les premières injections Passer un certain régime suffisamment basse à injecter encore un peu Mais ça restait très économique En tout cas t'économises plus que l'injecter toi même Sur une voiture de plus de 2000 Chaque mètre parcouru en frein moteur est un mètre gratuit Merci de nous avoir regardé on espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions Et puis bah si vous avez d'autres questions justement c'est le moment de les mettre en bas en commentaire C'est fait pour ça Vous les mettez on les regarde on fera un rack numéro 6 N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est très important Instagram, pouce bleu, gros bisous Allez tcha 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 J'ai un prototype de merde, je ne peux même pas mettre un manche à balai dedans, super, génial. J'ai vu la taille, un plat. Au moins, je peux y mettre ma bite, c'est vrai. Tu peux mettre ton kiki. Ton petit zizi.